On s'est rencontrés, toi et moi, pour la première fois à une soirée coup de foudre organisée par Elisabeth Kounou, la fée du marketing digital. Tu as été la première personne à passer. J'ai revu d'ailleurs ton passage où elle t'a interviewé, où tu as parlé de ton parcours. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton audace, en fait. Ça, c'était la chose qui m'avait marqué. Et j'adore les gens qui sont audacieux. Parce que moi, on me demande souvent, ouais, non, mais comment est-ce que tu as fait pour faire ça ? Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer ça ? Je leur dis tout le temps, c'est de l'audace. Et il y a eu un peu de chance, tu vois, aussi. Mais sans l'audace, rien n'aurait été possible. Donc, juste pour resituer un peu tes consultantes en réseaux sociaux, tes influences digitales, sur Twitter, sur Instagram. Donc, il faudra que tu m'expliques des choses parce que moi, Twitter, je n'ai jamais rien compris. Ça fait dix ans qu'essayez de comprendre. Tu es ambassadrice également pour la Coupe du Monde de rugby 2023 et pour les JO de Paris 2024. Personnalité incroyable. Tu fais 24 kilomètres de marche tous les jours. Je vois ça sur Instagram. Moi, déjà, je cours dix kilomètres et j'ai l'impression d'être Usain Bolt. Toi, tu marches. Mais je marche, c'est de la marche. Mais je crée, en fait, en marchant. Je te raconterai. Ouais, ça, il faut que tu me racontes. Donc, tu as aussi un podcast. L'empreinte, tu crées du contenu. Tu es passé chez BFM. Ça, c'est le truc genre BFM Business qui est vachement utilisé sur Internet où ça fait preuve d'autorité. Tu coches la case. Tu coches la case. C'est une case qui est cool, tu vois. Ils manquent juste Forbes. Je sais que tu as eu des échos aussi. Tu n'as pas encore eu Forbes ? Non, mais je vais les appeler dans ces cas-là. Voilà, je vais les appeler. Donc, je pense qu'on a certaines choses à se dire. Ouais, alors pour commencer, alors moi, mon business, j'ai monté la boîte Alice & Co, C-O-W comme la vache, validée par mon mentor Gilles Babinet, digital champion, qui m'a en fait, dès le début, dit, vas-y, fonce, monte ta boîte. Et puis, j'ai une autre mentor qui est Catherine Barba que j'ai rencontrée à New York et qui, du coup, m'a dit, elle était bourrée. Elle m'a dit, écoute Alice, c'est avec toi, tu as fonce, quoi. En fait, pourquoi ? Parce que j'ai l'audace. Alors, par contre, quand les femmes me demandent, puisque j'interviens souvent et je coache des femmes pour entreprendre, elles me disent, ah là là, mais comment tu as fait ? Alors, moi, je suis l'opposé, c'est-à-dire que je suis une audacieuse née. Ah ! C'est-à-dire que je ne... Oui, je ne comprends pas. Moi, d'ailleurs, les gens mous, j'ai beaucoup de mal à interagir avec des gens mous, des gens qui vont d'abord réfléchir 30 ans avant d'agir pour ma... Moi, je suis un bélier ascendant sagittaire audacieux. Genre, il y a des trucs qui sont incompatibles de base, tu vois. Et je dis, mais quoi ? Enfin, fonce, tu verras après le côté bélier. D'ailleurs, je me prends parfois des portes, il ne faut pas... Mais je conscientise le fait que tu prends un mur. Et en fait, moi, c'est l'inverse. Moi, toute mon adolescence, je suis la créative de la famille. J'ai ma grande-sœur qui est énard, qui est là, qui est au cabinet du ministre, du numérique, acteur qui est avocate, qui sont, voilà, arrangés, normés, pas un mot, plus aucun autre, on est en société. Et moi, je suis le bulldozer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Parfois, il me regarde avec un nez genre, ça, tu ne dis pas, il y a des choses que tu ne dis pas. Moi, c'est vraiment... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que... Et parfois, ce n'est pas forcément bien, il manque la diplomatie. C'est-à-dire, je vais brutalement sortir un truc et démerder yourself avec ça, tu vois. Parce que ça va être pensé, conscientisé. Mais je ne vais pas essayer de... Et d'ailleurs, je travaille là-dessus en ce moment, de mettre à la place de l'autre quand il va recevoir mon message. Et pourtant, je suis là. Enfin, mes amis pourront te le dire, je suis quelqu'un de profondément gentil et bienveillant. Sauf que parfois, je vais sortir un truc et je vais oublier de mettre la forme. Et l'audace, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai un truc en tête, j'y vais. Ton propre frein, c'est toi-même, en fait. L'audace, ce n'est pas quelque chose que j'ai dû travailler. C'est quelque chose, en fait, qui est inné. Et c'est plus l'inverse que je dois travailler, c'est le côté diplomate. Le côté, parfois, il faut réfléchir avant d'agir. Moi, je suis dans l'action. Quand j'ai envie d'avoir un contrat, je vais directement chercher qui est le PDG. Je ne vais pas chercher qui est le DRH. Chez Carrefour, quand j'ai voulu proposer une mission, j'ai directement été proposée au patron sans passer par... Pour expliquer que je souhaitais changer d'en haut. Non. Et en fait, du coup, j'ai été payée au black par Carrefour même, par deux services. Et Alexandre Montpare, quand c'est arrivé, m'a dit que j'étais complètement une start-up ambulante. En fait, parce que je n'arrivais pas à avoir l'utilité de tous ces process et tout. Moi, je marche beaucoup dans l'utilité. Et puis, à un moment, pour agir, tu vois, même là, je vois quand j'ai un truc en tête, là, je vois tous les médecins possibles pour, dès que j'ai un truc qui ne va pas, eh bien, on y va. En fait, je ne me laisse pas le temps, le côté smooth, tu sais. Bon, on verra. Je ne sais pas si je suis vraiment malheureuse. Non. Pour moi, si déjà intrinsèquement, tu sens qu'il y a un problème, c'est-à-dire pour ça que mes contrats dans les boîtes n'ont jamais duré plus d'un an. Ce n'est pas parce qu'on me virait. C'est parce que je partais, je commençais à m'ennuyer. En fait, moi, dès que ça commence, je n'attends pas, en fait, tu vois. Mais avant de monter ma boîte, j'ai une expérience donc chez Canal, en agence, chez Carrefour avec un gros poste, en startup et j'ai monté ma boîte. Mais ce qui est assez intéressant, notamment pour ton expérience chez Canal, c'est que tu t'es pointée devant le bureau de la RH et tu es restée toute une demi-journée jusqu'à ce qu'elles te reçoivent. Il n'y avait pas ma case de mon école. Donc, à un moment, je me dis, ben alors ? Et en fait, ben voilà. Et elle aurait pu te dire, mais c'est quoi cette nana-là ? Et elle me l'aurait dit, ça n'aurait pas été grave. Tu as travaillé combien de temps chez Canal ? En fait, j'avais un stage et j'ai pris la place de mon maître de stage en CDD. Donc, je suis restée deux ans et demi. Mais oui, mais en fait, et on va te dire, mais la chance… Alors, j'ai la chance que personne ne me dise que j'ai de la chance. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Les gens, ils voient quand même que je me démène pour faire des trucs. Parce qu'il y a quand même des gens, et toi-même, presque, tu as le syndrome d'imposteur en t'excusant du fait d'avoir de la chance. Oui, si on retrace son parcours sans le côté audacieux, on se dit, ah ouais, mais du coup, elle a eu la chance qui est partie à ce moment-là, etc. Oui, mais si je n'avais pas eu l'audace de rester un après-midi devant le truc de la RH, de faire mes preuves ensuite sur mon travail, pour mes compétences, pour prendre le truc, oui, après, la conjoncture a été bonne pour moi, puisqu'il a souhaité partir et que je l'ai remplacé, mais le fond du truc, c'était l'audace. La chance, c'est juste une question de préparation, en vérité. Tu as tout compris. La chance se provoque. Ça se provoque. Pour moi, la chance se provoque. Littéralement. Mais tu sais que j'ai aussi une expérience avec Cana+, mais ça ne s'est pas aussi bien soldé que toi. Ah ouais ? J'ai essayé de faire un stage au département juridique à l'époque. J'avais rencontré Lorenzo Benedetti, je ne sais pas si ça te parle, ancien fondateur, producteur du studio Baguel, et maintenant, il a beaucoup de médias. Et du coup, on avait parlé, et puis il m'avait fait une passe comme ça chez Canal, parce qu'il travaillait avec Canal. Et du coup, je me suis pointé, mais ça ne s'est pas fait, mais j'ai vu un peu les bureaux, je crois que c'était à Boulogne. Bah oui ? C'est pour ça que j'ai acheté mon appart à Boulogne. Ah bah tu vois, j'aime beaucoup Boulogne. Et après, il y avait Carrefour à Boulogne. Ah bah tu vois. Et là, la chose que toi, tu as su faire, c'est que tu as été assidu. Moi, j'y suis allé. Elle m'a juste dit, ouais, non, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas encore assez d'expérience, blablabla, on ne peut pas vous prendre. Et du coup, elle m'a dit non, et je suis parti, et puis je ne suis plus jamais revenu. Mais toi, tu vois, tu t'es dit, bon, je reste toute la demi-journée, et puis au final, il va bien se passer quelque chose, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment... Mais après, je pense que, tu sais, moi, je marche beaucoup au fait que, ça se trouve, c'est parce que ton énergie, enfin, c'était pas fait pour toi, en fait. Moi, je ne suis pas une fataliste. Mais je pense que, quand on se donne les moyens, tes ambitions, et tu m'as l'air quand même assez dans cette dynamique-là. D'ailleurs, pour moi, c'est pas... Enfin, le fait qu'on se soit rencontré et chez Elisabeth, et que là, je suis en live avec toi, c'est pas anodin. C'est qu'il y a une question d'énergie, et les gens le ressentent. Peut-être qu'en fait, tu serais complètement fait chier dans un poste comme ça, parce que moi, pour tout être très honnête, je me suis royalement fait chier, c'est qu'à chaque année le plus. C'est là que j'ai compris déjà que je voulais partir, mettre les mains dans le cambouis, pour tout le dire. Je suis allée en agence, et que là, en fait, c'était l'inverse. C'est que j'avais beaucoup trop de travail et inutile, et que du coup, je me suis dit, mais il faut que je retourne dans l'entreprise. En fait, non. En fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre que les formats, ni agence, ni entreprise, me correspondaient, et que j'étais une créative. Donc, ça m'a permis de faire ce process de créativité que je n'avais pas, parce que j'étais dans une famille, ce ne sont pas des créatifs, c'est des directeurs commerciaux, machin, des réglés. Et quand tu montes ma boîte, tu aurais vu la tête de mes parents. Ça existe, tu vois, genre limite, tu dis que t'es boulanger, tu vois. Tu montes ta boîte, genre, mais enfin, combien de temps ? Ben non, ben, à vie. Ouais, mais non, mais tu vas retourner dans l'entreprise, après, tu fais ça, on va t'en trouver un travail. Non, c'est mon travail. Et puis bon, ils ne savaient pas trop ce que je faisais, et le jour où j'ai été prof à l'ENA, ma mère, elle dit à tout le monde, « Ah non, mais Alice, c'est bon, elle est prof à l'ENA, elle est prof à l'ENA. » Donc, ce n'était même pas « elle est entrepreneur, c'est elle est prof à l'ENA. » Sachant que ça me prenait une heure par mois d'enseigner à l'ENA. C'est terrible. Mais parce qu'ils avaient besoin de mettre une étiquette. Tu sais, ce schéma social, donc elle était fière. Et là, moi, je ne veux plus enseigner parce que je n'ai plus le temps. Quand elle a su, je n'enseignais plus à l'ENA. Mais pourquoi ? Parce que j'ai trop d'autres projets bien plus créatifs dans lesquels je m'éclate. C'est bon, j'ai coché la case qui me permet aujourd'hui d'être légitime. Mais je n'ai plus envie, c'est plus… Peut-être que je reviendrai, peut-être pas à l'ENA. Ça sera peut-être des plus petites écoles, gratuitement. Moi, mon but, c'est d'avoir entre nous des sources de revenus stables et assurées et conséquentes de grands et de pouvoir investir et donner de mon temps pour enseigner justement… Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai passé le BAFA. Et je n'allais pas encadrer les colos de riches. Moi, j'allais encadrer les colos de 5-10 ans. On coupait le papier en 4. On les faisait dessiner sur les deux cartiers défavorisés. Et c'est ça. En fait, pour moi, c'est ça aussi la quête de sens dans l'histoire. Si tu vas créer du business, créer du revenu qui vont te permettre de vivre et de chérir tes amis, ta famille, etc. Mais tu vas pouvoir aussi te libérer du temps. Les gens n'ont pas ce concept de se libérer du temps. En fait, ils préfèrent travailler avec acharnement dans un truc et avoir du temps pour eux, pour être devant un film, un Netflix. Alors qu'en fait, dans une journée de travail, quand tu es au bureau et pour l'avoir fait, tu bosses deux heures ou trois efficacement. Le reste, tu es en post-café avec Micheline. Tu es en post-clop avec Jean-Luc. Et ça, moi, je n'y arrivais pas, tu vois, à en être heureuse de ce côté-là. Je me disais, mais ces temps-là, en fait, je n'en ai rien à foutre de Micheline. Ils sont gentils, mais ce n'est pas mes amis. Tu sais, puis moi, je te parlais avant de mon exigence sociale, ce qui ne veut pas dire que je suis asociale, mais qui fait que j'ai du mal un peu à être parfois bien, à l'aise avec des personnes dont entre nous, je n'ai juste rien à foutre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et tu vois, le fait de l'assumer, de l'admettre, alors que je pense que je suis une vraie gentille, c'est déjà un pas. Tu regardes les gens pourront dire, voilà, cette nana, mais elle est sérieuse. Non, c'est juste honnête. Et je pense qu'il y en a plein qui n'ont rien à foutre des gens. Mais moi, le truc, c'est que je ne sais pas mentir. Donc, en fait, on me voit un peu me liquéfier, genre où partir. Voilà. Et c'est ça que chez Carpenter, j'étais un peu un ghost. Tu sais, je n'étais jamais à mon bureau. Je passais de chez moi. J'avais déjà compris. J'ai déjà installé mon concept de télétravail, moi. Et je me disais, allez où ? Elle est chez elle. Enfin, ouais, mais qu'est-ce que j'allais faire dans mon bureau ? Rien, tu vois. Ouais, non, mais tu es une créative. Mais pour parler un peu des réseaux sociaux, c'est un peu quelque chose qui t'est tombé par hasard, par le coup du destin. Tu as fait un stage à Shanghai, il me semble. Alors, ouais. Et tu as fait quoi ? C'était une intoxication. Ouais, ton master. Tu as fait quoi ? Tu as fait une intoxication alimentaire et tu as été alitée, c'est ça ? C'est ça. Une grave intoxication alimentaire, j'étais alitée. Et du coup, je ne sais pas quelle méthode qu'on me donnait. Et puis maintenant, avec le confinement, j'ai un peu réfléchi à ça parce que j'étais quand même dans un état où je ne me rendais absolument pas compte. Tu vois, j'ai beaucoup moins bien vécu le Covid que mon intoxication alimentaire, alors que dans l'intoxication alimentaire, on m'avait annoncé que j'allais mourir. Tu vois ou pas ? On te l'a annoncé ou c'est toi qui pensais que ? Ouais, en fait, on parlait de moi déjà comme un cadavre. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, non, on ne peut pas la rapatrier en France parce qu'on n'a pas d'avion pour mettre le cadavre. Sérieusement ? Ouais. Il savait que tu étais là ? Tu dormais ? Non, mais tu sais, malheureusement, les médecins manquent beaucoup de tact. Oui. Je ne veux pas incriminer la médecine, mais tu vois, il m'avait du coup, pour me rassurer, fait venir une bonne soeur tous les matins pour prier au pied de mon lit. Mais genre ça, non, ça ne me rassure absolument pas. En fait, c'est genre, non, tu me mets un chat ou c'est apaisant à la bonne soeur qui est un machin dans ses oeuvres. Je ne suis pas condamnée. Enfin, tu vois, en fait. Mais ce qui est dingue, c'est peut-être aussi le côté hôpital qui ne me rassurait plus. Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'on me filait des médecins. Maintenant, parce que je ne sais pas. C'est vrai que c'était tout super super. Mais je n'étais pas malheureuse, tu vois. Alors que là, quand j'ai eu le Covid, ah là, franchement, ce n'était pas cool. Donc, je pense que je devais être sous morphine. Je ne sais pas ce que j'avais. Un truc qui ne te fait plus mon cœur, qui ne te fait plus de pisse. Mes parents, je me rappelle, en Skype, ils étaient au bout de leur vie. Ils étaient à France. Et moi, j'étais, ah, tout va bien. Moi, je cherche ce que j'ai bouffé à midi. Oui, alors tu vois. En fait, ils m'ont rapatriée de Shanghai à Hong Kong. Et à Hong Kong, ma mère a pu trouver un visa pour venir me voir. Et puis ensuite, en fait, le médecin a dit, elle n'est pas du tout condamnée. Il faut qu'elle prenne un minimum de poids au moins pour que son cœur, il porte le vol. Et après, ce sera une prise de poids à Paris. Et je suis toujours, d'ailleurs, en prise de poids 10 ans après. Même si j'ai déjà bien repris, mais j'ai tellement perdu de poids à cause de cette intox. Et puis du coup, j'ai eu toutes les séquelles ensuite sur l'alimentation qui font que ça prend du temps. Tu vois, je ne savais même pas qu'une intoxication alimentaire, ça pouvait te condamner. Je pensais juste que tu allais venir, tu allais être mal. Je ne savais pas. Tu peux mourir, c'est une bactérie. Donc, si ta bactérie, elle te bouffe les organes, tu peux en mourir. En fait, on peut mourir de plein de trucs. Ça dépend comment l'organisme réagit. Moi, je peux avoir un cancer et m'en sortir très bien. J'ai eu le Covid, je ne suis pas morte. Mais tu peux avoir... En fait, c'est pour ça que... Et d'ailleurs, ce que disent les médecins aujourd'hui, même avec le Covid, c'est qu'on ne sait pas comment tel ou tel corps va réagir. Moi, j'ai perdu l'ouïe pendant le Covid. L'ouïe à gauche, et je n'arrivais pas à respirer. Je n'ai pas eu la moindre fièvre et je n'ai pas eu... Et par contre, j'étais KO. Ça, j'ai rêvé que j'étais KO. Mais tu vois, en fait, je n'ai même pas toussé. Par contre, mes poumons, c'était KO. Donc, en fait, ton corps, et moi, je l'ai appris et je l'apprends toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, c'est de me chérir au maximum. Tu sais déjà l'amour que tu vas donner aux gens. Il faut déjà que tu t'aimes énormément pour pouvoir donner de l'amour. Tu ne t'aimes pas, en fait, c'est comme un miroir. Tu vas juste projeter ton mal-être des sentiments qui sont la jalousie ou des choses comme ça. Parce que je ne vois pas pourquoi on va jalouser quelqu'un. Il va t'inspirer. Moi, je ne suis plus dans l'inspiration de me dire, tiens, ça, j'aime bien chez lui. Pas tout, mais ça, j'aime bien. Tu vois, moi, Michelle Obama, j'aime bien la façon qu'elle s'exprime. Elle, je vais prendre... En fait, je veux grandir. Donc, jalouser, pour moi, c'est un sentiment qui est stérile, qui fait qu'en fait, c'est comme ça et tu dis... Pour moi, c'est comme quand tu es en pause café avec Micheline, tu vois. C'est horrible et c'est réducteur ce que je dis, mais ça, je n'ai plus envie dans ma vie. Tu vois ? Je respecte les gens qu'on a envie. Et moi, là, pendant le confinement, il y a des gens, ça leur manquait ces pauses café de papoter, du beau temps et de la pluie. Mais très bien. Et ça les rend heureux, mais je suis ravie pour ces gens-là. Mais il y a des gens qui ça rend malheureux et qui gardent ça en eux et qui subissent. Mais stop ! Et la seule personne qui peut dire stop, c'est toi-même. Oui. Les gens, ils oublient souvent, ils ont toujours besoin d'une aide extérieure. Non, mais gars, non. Là, on l'a vu avec le Covid. Pas d'aide. Tu restes chez toi, tu te confines. Oui. Waouh. Non, mais ça, tu vois, c'est quoi ton aide ? On verra, c'est ton corps, il tient quoi. Oui. Et ça, j'espère que ça fait se mettre en question pas mal de monde qui, justement, ne sont pas bien, qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas quoi faire et qui disent non, mais j'attends. J'attends quoi ? On n'a qu'une vie, en vrai ? On n'a qu'une vie. Mais pour revenir à l'épisode de Shanghai et quand tu étais confiné, on va dire, oui, confiné, c'est là que tu as commencé à te pencher un peu plus sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le truc que je trouve beau, c'est que dans l'adversité, on peut toujours trouver, même si c'est dur à dire, on ne s'en rend pas compte sur le moment parce que sur le moment, on est en train de douiller, mais avec le recul, tu te rends compte que les événements compliqués peuvent être des opportunités si tu sais comment t'en servir. En fait, surtout, tu ne sais pas. C'est-à-dire que moi, je pense que comme toi, je suis une cérébrale et la seule façon de ne pas stresser, je pense que c'est de m'occuper vraiment. Ce n'est pas d'être devant les ch'tis amis amis. En fait, là, limite, les ch'tis amis amis, c'est drôle pour justement me faire poser mon cerveau, tu vois. Pareil. Quand, tu vois, mais quand, d'ailleurs, parfois, moi, ça m'arrive de mater un bon vieux, faire un truc comme ça juste pour, tu vois, être tranquille, voilà, avec une petite blasse, etc. Mais quand, en fait, tu as un élément comme ça où tu dois être vraiment occupé, il faut que tu trouves une gymnastique du cerveau qui te prend et bien je trouve des réseaux, mais pas des réseaux de façon passive. Je ne regardais pas juste les tweets, ça ne m'intéressait absolument pas. Je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a une... Moi, je suis une mateuse, j'ai fait le bac S, tu sais. Je mentionne une mateuse depuis le début, j'adore faire des sous-docoules, des trucs comme ça. Je suis sûre qu'il y a un truc à voir, une matrice, je ne sais pas comment ça. Et en fait, j'ai très vite compris que le pouvoir, c'est le contenu. Le pouvoir, c'était le contenu. Donc, je me suis dit, mais tiens, si potentiellement, ce truc m'intéresse, le gardait pour moi, l'épingler avant, tu sais, c'était une étoile avant, ce n'était pas les cœurs Twitter, c'est une étoile. Tiens, mais juste mettre favori pour le lire plus tard, pourquoi je ne repartagerais pas ? Puis, je repartageais et tout. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, pourquoi je n'extrairais pas de l'article des éléments qui me semblent pertinents avec les mots-clés comme on apprend en droit à toujours caler les mots-clés qu'il faut ? Hop, on va faire la même chose, on va mettre les hashtags qu'il faut et on va essayer. Moi, je sais que je suis légitime sur le digital avec toute mon expertise pro et j'ai envie de me dire, j'étais en master webmarketing donc je voulais être identifiable sur le digital. Donc, on va rester là-dessus. Et puis, en fait, très vite, les ministres se sont abonnés. Non, mais tu vois. Et après, c'est l'effet boule de neige. Une fois que tu es légitime et là, je te dis, là, j'ai 50 000 abonnés mais surtout, je pense, en vrai, sans déconner, en ratio, le plus haut taux de compte certifié de France. Ce que je suis certifié, je dis que c'est ça. Comme sur Instagram. J'ai presque la moitié de ma communauté qui sont des régions, des villes, des ministres, des sportifs de haut niveau. C'est comme ça que je suis devenue ambassadeuse Paris 2024 à la Coupe du monde de rugby. Et ça, c'est fort. Parce que tous les sportifs me suivent. Comment est-ce que tu expliques ça ? Alors, on en rigolait un peu. En fait, pourquoi ? Parce que j'avais, tu sais, l'image de la nana et qui tweet. Donc, on me traitait de bot pendant un moment. Tu sais, genre, elle n'existe pas, cette gonzesse. Parce que le côté femme qui tweet et tout, ça doit être un bot. Tu vois ? Et en fait, pourquoi j'expliquais, c'est qu'en gros, il y avait un peu, je pense que je cochais un peu toutes les cases sans me prendre pour un produit. C'est-à-dire que la nana qui tweet, mais en plus qu'elle tweet, ça peut nous intéresser parce que c'est du contenu qui va nous aider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très vite, moi, avec mes sœurs qui sont brillantissimes, dans des déjeuners, ça parlait de termes et je ne sais pas ne pas savoir. Je suis une curieuse. C'est un truc que je ne sais pas. Tu vois, je prends ou je prends une note et je vais chercher. Et du coup, je faisais des infographies de plein de sujets comme ça. Des infographies où en trois secondes, tu avais qu'est-ce que la blockchain ? Ça, ça, ça. Bam ! Pas le sportif de haut niveau. En plus, il a tous ces postes sportifs qui me suivent et en plus, il y a du contenu qu'il va pouvoir utiliser. Ça part. Ouais. Ça part. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une conjoncture de plein de choses. Ça va être comment toi, tu te fais ton branding et c'est mon métier. Comment tu vas te brander ? Donc, d'ailleurs, tu dois faire attention à être respecté, respectable. Donc, quand tu as des partenariats, parce que quand tu deviens influent, tu peux faire des partenariats. Moi, je pense que maintenant, tu sais qu'on suit sur Insta, tu vois que je fais très peu de partenariats, voire pas du tout. Tu vas dire, je suis des glaces véganes si tu n'es pas du tout payé. Par contre, je les ai exposées, les glaces véganes. Bien sûr. Là, je vais avoir une... Hier, il y a une nana qui m'a contactée pour me faire un massage à domicile. Elle me fait contre des stories. Je dis, mais viens, viens contre des stories. Massage à domicile, mais viens, quoi. Tu vois, moi, je ne suis pas payée. parce que là, tu prends un parti pris. Quand tu deviens influenceur payant, tu vas devoir vraiment... Et moi, je veux que ce soit de lean-bound marketing, que je trouve mes clients via mon influence, c'est-à-dire créer un réseau suffisamment qualifié pour que les clients viennent à moi. Et c'est comme ça que ça vient. C'est comme ça que le podcast, tous mes hostes, ils me suivent sur Instagram, des PDG Nespresso. C'est des gens, je contacte. Hey, Arnaud Deschamps, coucou, tu es de DG OK, tu as beau être le PDG Nespresso, tu veux passer ton empreinte ? Vas-y, go ! Le second c'est fait, il y a DG Adadon, Mathias Vichra, qui fait vas-y, go ! Demain, je l'enregistre dans mon podcast. Mais ça, c'est la meilleure des choses, en tout cas pour des profils comme le tien et le mien, de ne pas faire de la prospection, de ne pas commencer à envoyer des messages sur LinkedIn pour recourir après les clients. Tu sais pourquoi ? Tu ne seras jamais assez cher si c'est toi qui te demandes. Ah bah, dis-moi-tu, explique-moi, ça m'intéresse. Bah oui, pourquoi ? Parce que la dynamique, c'est toi qui demande quelque chose. Tu te brades vu que c'est toi qui en demande. Alors que si la personne vient vers toi parce qu'elle a besoin de toi, c'est à toi de fixer le prix. Et comment est-ce que… Tu peux être deux à trois fois plus cher si on vient vers toi. Ouais. Et comment est-ce que… Comment ça se passe pour travailler avec toi ? Ce sont les gens qui viennent, ils t'envoient un message ? Comment ça se passe ? Raconte-moi un peu. En général, c'est des demandes en 30, ouais. C'est des quoi ? Je fais en sorte que c'est des demandes en 30. C'est très rarement moi qui prospecte. Ça, c'est top. Bah, c'est ce que je veux parce que même moi, je le vois. En fait, pourquoi est-ce que je le veux ? C'est parce que dans l'énergie, quand on vient me proposer du business, j'ai pas envie de bosser avec la personne. J'adore trouver un profil et me dire « Ah, j'ai envie de bosser avec lui. » Je lui demande, tu vois ? Genre… Et dans cette dynamique… Moi, j'ai envie d'inspirer cette dynamique-là. Tu vois ? Et donc, du coup, j'organise mon business de façon à faire ça. Le podcast, forcément, me crée du contenu, de la visibilité. On a envie de passer. Il y a des marques, tu vois ? Donc, voilà. Donc, ça crée de la visibilité. Et parfois, il suffit juste dans le petit ressort de dire « Bon, bah, merci. » Il me fait « Ah, merci pour le podcast. C'était trop cool. » Bah, n'hésite pas. Si tu as besoin que j'anime une conférence, d'autres, on en reparle. Ouais, c'est comme ça. Ma prospection, c'est que ça. C'est « Bah, n'hésite pas. » Si tu as besoin de branding, de coaching. Laurent Vimon, c'est comme ça que j'ai appris à Paris Century 21 sur Twitter. Il était passé dans mon baccalde. Au fait, tu n'hésites pas si tu as besoin. Le soir, on signer un devis. À minuit, on signer un devis avec le PDG. Ouais, vas-y, tu vas me refermer. Et puis, il est génial. Et puis, après, ça devient des… Parce que comme j'ai du mal, moi, je suis une humaine, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je sélectionne mon entourage et que je ne sais pas être fausse ou bâcler une relation. Ouais. Quand je suis pleinement avec une personne, je suis pleinement avec une personne. Et donc, malheureusement, je ne veux pas être avec 100 personnes, surtout quand tu as 200 000 abonnés. Donc, en fait, tu vois, tu es obligé de prêter attention à l'humain. Et c'est pour ça qu'il m'appelle, ce genre-là, parce qu'il voit qu'il y a une vraie connexion. Et c'est compliqué d'entretenir ces vraies connexions avec tout le monde parce que c'est des gens que j'aime vraiment bien et que je ne veux pas leur faire du mal, tu vois. Donc, c'est… Tu vois, c'est… Ouais. Et si tu devais conseiller à quelqu'un qui se lance mais qui ne voudrait pas faire de la prospection parce que ça, c'est vraiment la chose qui pourrait décourager beaucoup de personnes. Et pas à faire ses proches. Tu pourrais lui donner ? Créer du contenu. Elisabeth. Allez voir Elisabeth. Elisabeth Cunhou. Elle est excellente là-dedans. Elisabeth Cunhou qui est ma soeur de cœur qui est de nos meilleures amies aussi. Elisabeth, et pourtant, elle n'a pas 200 000 abonnés. Elisabeth, c'est une créatrice de contenu mais non-stop. Ouais. Non-stop. Et d'ailleurs, même elle, parfois, quand je dis je prospelle, elle fait, je déteste ça mais elle a raison et parfois, moi, quand j'ai peur pour mon business, je dis ça y est, je repars en prospection et elle me dit oh non, jamais. Et pourtant, elle n'a pas le réseau que j'ai mais elle crée du contenu et les gens ne viennent pas à elle. Et dans le contenu qu'elle crée, elle met son énergie. Donc, même moi, j'apprends beaucoup d'Elisabeth aussi et puis je pense qu'elle apprend de moi pour le côté un peu plus parce que je fixe mes prix. Tu vois, elle sait qu'elle a le se brader un peu donc quoi. De toute façon, tu sais quoi ? Dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'aide ? C'est d'être entouré d'entrepreneurs comme toi, comme moi. En fait, c'est entre nous, on s'aide et c'est des gens qui te tirent vers l'eau, ce n'est pas des gens qui sont jaloux. Et pour toi, avec Elisabeth, on a à peu près le même business mais jamais, c'est plutôt de trop bien ça. En plus, on a un passé de risque tous les deux pour la Coupe du Monde, tu vois ? Et moi, je pense que l'entourage, c'est la force. Entrepreneur seul, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en plus, tu vois, là, quand tu vas peut-être poster le live, du coup, moi, je vais te mettre sur mes réseaux donc ça a donné de la visibilité et ça me fait vraiment plaisir. Et tu vois, moi, je me dis, c'est que comme ça parce que tu grandis. Moi, forcément, je vais être vue de ta communauté donc je vais aussi récupérer des gens qui vont dire « Ah, elle m'inspire et tout. » Et en fait, et pourtant, on ne l'a pas fait dans cette dynamique-là. On l'a fait parce que ça fait un moment qu'on doit se faire un live et qu'on se dit et qu'en plus, c'est bien entendu que tu m'as fait marrer avec ton micro à la soirée d'Elisabeth et tout. Que t'as fait tomber. Et oui, tu m'as appris à prendre un micro à ce moment-là. Et ça, moi, je trouve que, et d'ailleurs, c'est des rencontres l'entrepreneuriat. C'est des rencontres, en fait, et il y en a qui ne sont pas fructueuses et il ne faut pas se dire « Oh là là, il ne faut pas… » Non, il faut juste se dire « C'est comme dans la vie normale, c'est comme même avec les mecs ou pour les filles ou avec les filles pour les mecs. Tu as des gens qualifiés aussi ses proches. » C'est compliqué parfois de devoir dire « Non, ça, c'est que de l'énergie négative. Ciao ! » Et comment est-ce que tu fais pour entretenir ton réseau ? Parce que c'est bien beau, mais on est là pour le long terme, on est là pour créer des relations qui sont solides. Durable. Comment est-ce que tu fais ? Durable. Voilà. RSE, pareil pour les relations responsables. Tu vois. Exactement. Non, mais c'est vrai. Comment est-ce que tu fais, toi ? Est-ce que tu as un CRM ? Est-ce que tu fais des pique-niques tous les ans ? Est-ce que tu fais des marches collectives ? Je demande à Elisabeth pique-niquez-moi hors de question vu que je suis une meuf qui mange en marchant. Donc, en fait, pour pique-niquer, il faudrait que je ne marche pas. Toi, il faudrait que tu habites à New York pour ça. Grave. Oui, grave. Non, mais bon, mais en fait, et puis moi, j'aime bien quand je mange, je ne suis pas pleinement avec ta personne. Tu vois, j'aime bien, j'adore les bons restos ou autres, mais tu vois, j'aime bien, quand je mange en général, je suis vraiment dans ma bulle, donc ce n'est pas forcément le meilleur moment où j'échange avec ta personne. C'est ouais, c'est des... Alors moi, le côté, le format café rencontre ou verre rencontre, un petit verre, ça, je mets quand même. Un petit rencontre, je le fais, mais pas forcément, alors, bien sûr avec mon réseau, mais plutôt avec des personnes qui me suivent et qui m'inspirent. C'est que j'ai rencontré la meilleure amie de Tony Parker, présidente de Lasvel, parce qu'elle me suivait et à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait, bien, on se prend un café, s'il te plaît, je sais que tu ne dois pas pouvoir parce que... Parce qu'elle me suivait, en fait, elle était un peu fan. Tu sais, on a tous des... Et moi, je ne savais pas tout ce qui s'était. Je ne suis même pas renseignée, un peu comme je suis avec beaucoup de monde. Je n'ai pas le temps de me renseigner, même si j'adorerais pouvoir tout... Et du coup, j'y vais, puis je suis au Mariotte. Meuf, on avait dit un café, tu vois, genre, je ne savais pas tout ce qui s'était. J'arrive au Mariotte, c'est quoi ce truc, tu vois, genre... Et en fait, depuis le début, je suis présidente de la Svelte, il y a Tony Parker là, et je parle tout le temps de toi. Non, mais genre, c'est ça aussi, le truc. Et maintenant, j'ai failli bosser avec eux. On est en pour parler parce que là, tu vois, il y a des trucs, mais du coup, ils m'ont invité au match, qui est en bas de chez moi, au stade de Coubertin, quand Tony et elle étaient là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai juste... Je ne sais pas pourquoi, des énergies encore, j'ai voulu la rencontrer, alors que je ne savais absolument pas ce qu'elle faisait. Et avant le confinement, je faisais souvent un café-rencontre comme ça par semaine avec une femme en général, pas contre les hommes, mais parce qu'elles ont besoin d'être encouragées dans l'entreprenariat. Et il y a beaucoup de demandes des femmes, donc j'ai essayé avec les femmes, voilà. Et pour entretenir, c'est vrai, c'est que j'ai beaucoup de coups de téléphone. Je passe pas mal de temps au téléphone, j'essaye. Et puis en fait, je pense que les gens respectent mon côté sauvage parce qu'ils savent que quand je vais être avec eux vraiment, je vais être vraiment avec eux en fait. Donc ils préfèrent peut-être un peu la rareté mais la qualité que le côté à dispo, mais elle ne va pas être là avec plein d'énergie, de sourire et tout, tu vois. Mais ouais, je n'ai pas d'astuce, moi j'ai envie de vous dire, restez vous-même pour entretenir votre réseau. Faites pas violence, il ne faut pas se faire violence pour aller voir quelqu'un, ça se ressentira dans son énergie. Moi je marche beaucoup à l'énergie, c'est pas pleinement avec la personne, mais il n'y va pas en fait, tu vois. On cherche les moments de qualité. Bien sûr. Véritablement. On se souviendra toujours d'un super moment passé avec quelqu'un, plutôt que de douze moments moyens avec une personne. Ouais, mais c'est pour ça que même, après toi je ne sais pas ce que tu en penses et peut-être qu'on digresse un peu, mais même la course à être en couple, du moins pour certains, tu vois, à être absolument... Il y a un chat, non mais tu vois pour tout, bien sûr. Donc tu vois, même ça, juste pour avoir quelqu'un, avoir quelqu'un, pour avoir quelqu'un, donc tout à l'heure on parlait de dépendance affective, ça ne vaut pas le coup. Mais tu sais que ça, et d'ailleurs c'est drôle parce que regarde, je ne sais pas si toi tu as quelqu'un, moi je sais que personne, Elisabeth, elle n'avait personne, enfin moi je ne sais pas pour parler, mais tu vois, en fait, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin, on a envie. C'est-à-dire que trouver la bonne personne, on a envie. Et rare, les choses rares sont précieuses, mais demain, si on doit rester seul, on a l'amour des gens qui nous entourent. Bien sûr que tout le monde, enfin moi je sais que comme n'importe quelle personne, j'ose admettre que je cherche l'amour, le vrai, je ne cherche pas à être en couple du tout, je cherche l'amour, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ça peut être, et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te fait grandir, mais être en couple, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont dit comment tu as fait tout ça ? Je lui ai dit j'étais célibataire. Elles te font ah bah oui, ça explique tout. Et ça moi, je ne veux jamais avoir à dire ça de ma vie. Quand en gros, tu as cramé entre guillemets, tu as créativité et tout, juste parce que tu devais coller à quelqu'un. Non, l'amour ça te fait grandir. Ce n'est pas, j'étais en couple, donc je n'ai pas pu faire. Non, c'était en couple, tu grandis. Et tu vois le côté, tu dois quand, non, tu vois, et c'est ça, et là-dessus, mais je pense qu'il y a, et c'est pour ça que là, le post-confinement, il est sévère. Il est sévère parce que le nombre de couples qui a explosé et tout, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de remises en question des gens qui n'avaient pas le temps avec le travail de se poser les bonnes questions et des crises de conscience mais de malade en fait que nous, on a déjà eu le temps et la chance parce que pour moi, on est des chanceux de t'être trouvés. Même si toi, tu as dû passer par 12 vies et tout, mais c'est génial. Demain, il t'arrive quelque chose, tu te diras, mais j'ai vécu quoi les gars, enfin, est-ce que je n'ai pas, tu vois ? je suis en paix de fou, de fou. Moi aussi, je commence, tu vois ? Et je commence à accueillir les choses, tu vois ? Là, en vrai, il y a des années, je n'aurais jamais, tu vois, la chose peut dire que je ferme mes chans en ce moment et que je vais essayer de tout faire. Il y a des années, j'aurais été paniquer et tout mais là, je t'accueille avec bienveillance en me disant et au pire, ce n'est pas grave, tu vois ? Et ça, cette sagesse, mais moi, je remercie la fin. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est drôle une femme plus âgée récemment qui me dit mais on dirait que tu as 50 ans dans ta tête Alice, quoi. Ecoutez, mais heureusement parce que souvent, c'est les personnes âgées qui sont les plus en paix, quoi. Elles sont OK. Mais pourquoi attendre la fin de ta vie pour être OK ? Tu peux être OK dès le début. Sauf que quand tu es plus jeune, tu as la pression, tu dis les années fil, les années pas, ça doit être maintenant ou jamais. Mais non, Maintenant, tu vis comme tu as envie de vivre maintenant. C'est ça. Et la vie, c'est long en vérité. Après, c'est relatif mais comme tu l'as dit, on a plusieurs vies. Toi, tu as eu ta vie, tu as à Shanghai puis tu as eu la maladie, tu as encore eu la maladie, tu as eu Canal+, tu as eu Carrefour, tu as donné des cours à Sciences Po, tu as donné des cours à l'ENA. Maintenant, tu es ambassadrice pour les JO, pour la Coupe du... Ça fait beaucoup de choses quand même. Et tout ça, c'est en moins de 10 ans. Mais tu sais, quand j'ai eu le Covid, à un moment, j'ai eu... Enfin, il y avait le SAMU qui me suivait parce que les poumons et douillés, vénères. Et je me suis dit, bon... Et un soir, je me suis endormie, j'ai cru que je n'allais pas me réveiller. C'était vraiment pas bien. Alors, je ne dis pas que j'étais OK, j'adore la vie, je peux étonner. Mais je me suis dit, bah... En fait, oui, surtout, tu vois, je m'accroche parce qu'il y a mes proches et tout, et ça, moi, c'est plutôt... Voilà. Et même moi, j'adore la vie, mais je me suis dit, tiens, j'ai le sentiment que je suis accomplie et ça m'a rassurée sur ma vie de me dire, je suis en paix. Tu vois, comme tu as dit, je suis en paix. Et du coup, depuis, tout ce que je fais, c'est avec plaisir. C'est du bonus. De toute façon, c'est du bonus. De toute façon, je suis en paix. Donc, partant de là, je n'ai plus besoin aussi de la reconnaissance sociale. Tu vois, moi, à cause de ma maigreur, pendant longtemps, il fallait que je me camoufle, que je machin et tout parce que je suis encore à cause de... Maintenant, mais... Hey, tu m'aimes tel que je suis. Oui, je dois prendre du poids et là, je suis avec un truc dégueulasse au monde. Regarde ça. L'huile de foie de morue. Tu as déjà eu ça ? Non, non. Tu as l'impression que tu bouffes de la morue crue mais en cuillère à huile. Oh, OK. Je tente tout mais tu vois, je veux dire, ce qui est pesant dans la société et même pour le travail et tout, c'est le regard des gens. Tu n'es plus cette espèce d'observation constante de la société et qui te laissait un peu plus cool, relax, tu fais ce que tu veux. Et maintenant que tu es reconfrotté, tu dois, demain, si j'essaie de me raser le crâne parce que je perds mes cheveux, comment est-ce que la société, elle va me regarder ? Alors que moi, pour moi toute seule, peut-être que je me trouverais jolie. Oui. C'est ça, c'est vraiment une course sans fin de chercher déjà à tout obtenir, à tout accomplir et encore plus avoir la reconnaissance de tout le monde. Tu te rends compte qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau, qu'il y aura tout le temps un nouveau truc et c'est une course sans fin. Mais en fait, c'est une course sans fin et en plus, c'est épuisant et en plus, c'est malheureux. Autant être heureux de ce que tu as et moi, je suis devenue minimaliste hier, d'ailleurs, encore une fois, on a parlé hier avec Elisabeth, on aurait dû se faire le surrive à 3 en vrai. C'est ce podcast à 3. Et en fait, on n'est pas très dépensière. Et pourtant, j'ai acheté mon appart et tout à Boulogne. Et tu vois, je parlais avec mon banquier, des gens qui gagnent énormément et moi, je gagne bien ma vie. En vrai, j'ai réussi à trouver la bonne conjoncture pour bien gagner ma vie. Mais là, tout va passer dans mon appart parce que mon immeuble s'effondre. Ah oui, c'est dans les tuiles actuelles. Mais ok, c'est de l'argent. Tu vois, c'est de l'argent. Je le regagnerai. Bastard. Tu vois, sinon, en fait, sinon je pleure. Mon appart s'écroule mais bah ouais, bah voilà. J'ai choisi d'investir, j'ai des aléas qui m'ont avec. Basta cosy. Hop. Mais tu vois, j'ai des potes qui dépensent 10 000 euros par mois alors qu'ils n'ont même pas acheté leur appart en Uber, en resto. Et hier, on en a parlé, on me disait mais comment ils font ces gens-là ? En fait, ces gens-là ont besoin de gagner énormément d'argent. Moi, j'ai absolument pas ces besoins-là. J'ai besoin d'avoir de côté quand un immeuble s'écroule. Ouais, bah ouais. Quand j'ai des trucs, ils sont capillaires. Mais au quotidien, moi, un bon petit plat avec des produits locaux, chez des amis, toute seule, devant des choses qui m'inspirent. Mais basta. Et les vacances, j'aime bien mais j'en ai pas besoin tout le temps non plus. Tu vois, tu es en paix avec moi au quotidien ? C'est ça qui est cool, c'est que t'as pas besoin d'avoir tout le temps de nouvelles choses. T'as pas le syndrome de l'objet brillant pour... T'as pas besoin de ça pour être heureuse. T'as pas besoin de ça pour être heureuse. Parce que eux, c'est... Le drôle, c'est qu'il parle du syndrome de l'objet brillant. J'en parlais avec Arnaud Dussain. Il en parlait dans son truc. Bah, tu l'avais eu Arnaud en plus. Oui, oui, Du coup, il m'a fait un live. Mais oui. Et il m'a fait un live et dans ce live-là, d'ailleurs, qui a été très bien vue, c'était un live avec Tunel de Vente. Il a parlé de ce syndrome de l'objet brillant qu'il avait eu pendant longtemps. Il n'est jamais eu. Je pense que c'est masculin pour moi. Sans être... Je pense que c'est plus masculin que féminin sans faire d'amalgame. Le syndrome de l'objet brillant. Par contre, t'as des femmes qui sont plus vénales. Ok. Qui ont un autre sentiment. Qui ont besoin pour être séduites même par les hommes de personnes qui vont les entretenir. Mais je dis pas ça elles ont tout à fait le droit. Mais par contre, les hommes, ils ont ce besoin de pouvoir et ce syndrome souvent de l'objet brillant qui fait que pour être reconnus, il faut un tel standard. Il faut, tu vois. Et non, et on peut très bien. Là, moi, j'ai monté ma boîte et ça fait un an et demi. Et bah, je gagne mieux ma vie de chez Carrefour avec un poste de CIDO. Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour pénériser dans le temps, vraiment, une activité qui est basée sur les réseaux sociaux ? La pérennité, moi, en fait, c'est mon sujet mais du coup, j'ai la chance. En fait, je suis quand même une anxieuse je pense de la nature. Ce qui fait que de ne pas avoir de clients réguliers m'angoisserait. Moi, j'ai la chance d'avoir deux gros clients réguliers qui font les trois quarts de mon chiffre d'affaires objectif mensuel. Et pendant le confinement, il y avait toujours ces clients réguliers. Il me manquait juste le côté un peu one shot. Et moi, mon objectif mensuel, voilà, il est assez conséquent. Et voilà, tout le reste, c'est que du bonus. Et si demain, l'un des deux clients s'en va, je ferai en sorte d'en retrouver un autre régulier. Et là, en ce moment, je tourne à trois clients réguliers. Je n'ai pas voulu, mais en fait, j'ai le temps. Et c'est quoi ? C'est de la visite conférence une fois par semaine ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Non, alors, ça dépend tout à fait des gens. Là, par exemple, pour un des clients, on organise des lives maintenant, mais je l'accompagne aussi sur toute leur strata social media. J'ai mis en relation, c'est une start-up. Pour une autre, c'est l'accompagnement d'une agence sur leur digital, sur l'emploi de com. Donc, ça va être des calls, des appels. Moi, les visios, tu as compris que ce n'était pas forcément ma cam. Donc, c'est des calls, des appels, etc. Et puis, pour un autre, c'est le podcast. Mon podcast est payé par l'agence et j'ai aussi l'animation des réseaux sociaux. Donc, voilà. Là, c'est les trois et là, il y en a un quatrième. Maintenant, j'accompagne une autre start-up sur leur plan de com et là, j'ai une repose stratécrite pour la communication digitale sur les différents réseaux sociaux. Donc là, c'est mes quatre clients réguliers actuellement. Je viens de finir le contrat avec un autre client régulier qui a d'ailleurs été payé ce matin même. Donc, je n'ai pas à me plaindre et puis après, il y a eu le ponctuel, l'animation de live, les conférences. Je donne même des conférences à distance. Maintenant, on me re-book à distance. non, je n'ai pas à me plaindre. Après, c'est du boulot. Comme tu le vois, la difficulté qu'on a à se donner des lives, c'est du boulot. Mais il faut se donner le moyen de ses ambitions et si je n'ai plus envie, j'arrêterai. De toute façon, je ne ferai rien. Tu vois là, je sais que cet été, je vais essayer de faire moins de choses peut-être et peut-être avoir plus de temps pour moi. Je ne sais pas. À chaque fois, je dis ça et puis en fait, j'ai envie de mettre des choses. Après, on verra au moment, à l'instant. Moi, je m'écoute énormément. Oui, parce qu'en vérité, je pense que quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas besoin de prendre des vacances. Les vacances, c'est vraiment quand tu es coincé dans une tour et que tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu cherches à te retirer de la vie que tu mènes. Je n'arrive pas à comprendre. en ce moment, j'ai des soucis financiers à cause de mon appart qui me disent mais annule pas tes vacances en Italie mais en fait, je n'en ai pas viscéralement besoin. Je préfère me dire que je peux garder mes murs et je ne sais pas malheureuse et ils n'arrivent pas à comprendre non mais tu as besoin. Non mais ce n'est pas toi qui vas me dire ce dont j'ai besoin. Je ne te dis pas ça parce que les gens, c'est encore une fois le problème, ne pas comprendre qu'on peut être juste tout à fait OK avec notre rythme de vie actuelle. Peut-être aussi si j'avais quelqu'un, j'aurais davantage envie de partir en vacances mais quand on est tout seul, on a peut-être aussi moins envie. Tu vois, je ne sais pas spécialement envie de partir en vacances. De boire des coups avec mes potes, ouais, mais tu vois, mais pas forcément de partir. Mais après, je dis ça parce que dans une semaine, je vais me dire je veux partir, je veux partir. Mais tu vois, je ne sais pas mais là aujourd'hui, non, pas spécialement. Alice, le podcast s'appelle La Percée. Quelle est ta définition de Percée ? Ah, ta réponse m'intéresse. Je vais voir ce que tu vas dire. Pour moi, La Percée, c'est le synonyme de la réussite en fait mais la réussite personnelle. On s'en fout de la réussite sociale. La Percée, c'est ta percée, c'est ta façon à toi de réussir. C'est ta réussite. On a tous des critères différents de réussite. Il y en a, ça va être un paramètre, un autre. La Percée, c'est que c'est bon. Tu es allé au-delà de tout ça. Tu sais, pour moi, la Percée, c'est comme un sport de glisse. Vite. Tu avances, peu importe s'il arrive. Tu vois, l'audace, pour moi, c'est un peu aussi un synonyme de la Percée mais avec ton objectif et ta réussite à toi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot de la Percée. C'est un joli mot, je trouve. Mais pour moi, tu sais, ça a le côté dynamique. C'est une espèce d'image en accéléré. Ouais, tu glisses. Tu glisses. Tu ne peux pas t'arrêter. Non, et puis en fait, tout, 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 moi, j'adorerais parfois, un peu, comme quand je marche un kilomètre dehors. D'ailleurs, mon agent immobilier d'en bas qui est mort d'hier, c'est mon pote. Parfois, il est obligé de durler. Alice, je suis dans mon podcast. J'écoute, je marche, je perce, tu vois. On ne voit pas, je crée, j'écris mes trucs, mes idées, machin. Oui, c'est pour ça que je marche autant. C'est que je suis là, c'est là où je suis le plus créatif. C'est quand je marche. Par contre, s'il y a des murs ou des gens, parfois, il m'arrive de me prendre des murs ou des gens aussi. Voilà, mais je suis, et là, bam, j'ai les idées, tac, tac, ça, je le note, j'arrive, je le pose tout sur PC. C'est parti. Je ne peux pas ne pas marcher. C'est pour ça que j'étais obligée de marcher. Je me dis, mais elle est complètement jetée, la nana. Ah non, mais je dois marcher, sinon, ça ne m'active pas les neurones, tu vois. Et pourtant, c'est là qu'on voit que je suis hyper active, c'est que pendant que je marche, j'écoute aussi un autre podcast. Donc, je crée, j'écoute un podcast et je marche. Donc, tu crées et tu apprends en même temps. Quoi ? Tu crées et tu apprends en même temps, quoi. C'est ça. C'est top. C'est top. Mais je ne sais pas pourquoi. Et après, comme ça, j'arrive et je suis un peu fatiguée. Je pense que je suis hyper active. Peut-être. Oui, je pense vraiment en plus. Je pense que je suis hyper active. Bon. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne cette définition de la percée selon toi, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui est mort, peu importe ? Beaucoup de monde, je n'y arriverais pas. Ah, je pensais que tu allais me dire. Non. Ah si, moi, je pense que beaucoup. Mais tout un chanquin s'aperçait finalement. Après, qui m'inspire vraiment pleinement de par ses actes. C'est horrible de ne pas avoir de nom comme ça qui sortent parce que tu te dis, putain, la meuf, elle n'a même pas de personne qui l'inspire. Mais moi, tous les entrepreneurs de la green tech, tous les… même pas forcément de la green tech, tous ceux qui sont fiers de leur business, qui sont… qui sont bien dans leur basket, qui ne sont pas toujours en train de se comparer aux autres, qui sont juste OK. Pour moi, ils ont tous percé. Et peut-être que demain, ils voudront se reconvertir en barman. Eh bien, ce sera une autre façon de percer. on a douze lits dans une vie. C'est pour ça qu'on nous montre, d'ailleurs, quand on voit le nombre aujourd'hui de restaurateurs qui, en fait, avant, étaient en finance, en fusac, qui ont pété un câble pour se reconviter. Ils disent, mais je ne sais pas pourquoi je fais de la finance. Je lui dis, mais c'est que tu avais besoin. Et là, tu es barman. C'est OK. Et ça, il a percé. Et il a percé à chaque instant de sa vie. La percée, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas quand tu meurs que tu as percé. Tu perds constamment. Et sinon, ça veut dire que le constat et le résultat de ta vie, c'est au moment où tu meurs. C'est triste quand même. Au moment où tu meurs, au moment où tu atteins une promotion. C'est ça. Mais je pense que c'est véritablement le voyage. C'est le voyage. Et tu n'es pas ton diplôme, tu n'es pas ton nombre de followers, tu n'es pas le voyage. Happiness is the way of travel, not the destination. Ah bah voilà. La vision. Le bonheur, c'est de ouf. C'est la façon de voyager, ce n'est pas la destination. Et la destination, tu ne sais pas où aller de toute façon. Tu ne sais pas où aller. Mais c'est cool. Non. Tu vois, comme quand tu as eu le Covid. De toute façon, l'être humain, si l'être humain n'a plus de désir, il meurt. Oui. C'est un psychiatre qui disait ça dans un des podcasts que j'écoutais récemment. Le désir, c'est ce qui t'anime. Donc, si tu n'as plus de désir, tu meurs. Et ça peut être un désir alimentaire. Ça peut être une bêtise. Ça peut être de manger du chocolat. Ça peut être un désir sexuel. Ça peut être un désir de film. Mais si tu n'as plus de désir, c'est pour ça quand on dit qu'il a une perte d'appétit, il faut s'inquiéter. Non, si tu n'as plus même le désir de manger, c'est compliqué. Ça veut dire parce que c'est un besoin en plus de ça. Donc là, il y a un trouble. Oui. Tu vois ? Et c'est le psychiatre qui a été hyper caché. Quand l'être humain n'a plus de désir, il meurt. Ça, souvent, on dit quand les gens meurent, reposent en paix. Ça y est, il a vu tout le monde, il n'a plus de désir, il meurt. C'est ouf, hein ? Est-ce que c'est la bonne phrase à dire, finalement ? Non, parce qu'il faut avoir du désir, justement. Il faut se donner le moyen. Non, au contraire, ça te fait prendre conscience que c'est bien le désirer. Parfois, tu dis non, mais alors ça, c'est trop haut pour moi. Mais grave, plus c'est haut, plus c'est kiffant. objectif. Et par contre, ne sois pas dans la déception de se dire, je suis nul, tu les mets haut et tu sais très bien que tu les mets haut tes objectifs. Mais ce qui te permet de vibrer et à chaque étape, surtout, vivre. Moi, je suis la première à me faire des félicitations. Moi, ce que j'aime bien, c'est me prendre un petit paquet de trucs à manger ou du chocolat ou un bon verre de vin. Ce soir, je fête toute seule. Mais remercie-toi. Et quand c'est un truc où tu as échoué et parce que clairement, c'est de ta faute, tu es aussi bon. là, tu as des petites améliorations cocotte, tu vois. Mais célèbre, célèbre la vie, célèbre toi. Et parfois, célèbre. Mais grave. Mais tu sais, tu sais, tu sais ce que je fais quand j'ai un nouveau client pour une formation en ligne ou un coaching, peu importe, je m'applaudis moi-même. Mais oui. En plus, c'est vraiment ça. Je suis genre. Mais c'est ça. Mais grave. Moi, hier soir, je me suis mise à danser. Je ne sais plus pourquoi parce que j'avais un mail trop cool et à danser. Mais vas-y, ne va pas attendre d'avoir un pain. Danse dans sa vie. Tu es heureux en fait. Et c'est ça que les gens, ils oublient. Et tu sais quoi ? Plus tu es heureux et mieux tu es, plus le business y vient. Ça, il faut le retenir. The energy you want to attract. Donc, si tu es l'énergie que tu veux attirer, commence déjà à travailler sur toi. C'est pour ça que tout bon entrepreneur qu'il soit doit d'abord savoir bien travailler sur lui-même. Tu ne peux pas monter ta boîte si tu n'es pas OK avec toi-même. Sinon, tu vas aller dans tous les sens, tu vas trop mettre en question, trop positionner d'où ce soit, aller vers les... Non, 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 non. Donc, le death perso, ce n'est pas juste un petit truc à la mode trendy qui fait bien. no way. Mais pour ça, par contre, il ne faut pas te faire le podcast du death perso. Il faut aller benchmarker, il faut aller écouter des experts, il faut aller puiser. Tu peux avoir des mentors, mais va, comme pour n'importe quel sujet, écouter plein de trucs, te renseigner. Soit ton propre développement. Personne, mieux que toi-même, peut te connaître. Moi, j'ai été faire absolu à des psys aussi pour m'aiguiller. Mais ensuite, à la fin, ils me disaient mais c'est toi qui as les clés. Moi, je vais être là pour t'aiguiller dans ton chemin, mais tu as les clés. Tu es ton pire ennemi, tu es ton meilleur ami. Tu es les deux à la fois. Donc, à toi de choisir ce que tu préfères faire. Moi, je préfère être avec mon meilleur ami qu'avec mon pire ennemi. Ouais, c'est mieux. C'est plus cool. C'est plus relax. C'est plus cool. En tout cas, Alice, je voudrais te féliciter pour trois choses comme ça. Trois. C'est comme j'étais un double trois. Ah, j'ai fait le bafo aussi. Donc, on se sait. Ah ouais ? Ouais, j'ai été animateur. C'est un bon moment. Je te rappelle le sixième, non pas le sixième, c'est le quatrième. Le quatrième dîner, c'est le truc que des monos. Oui, c'est le truc le mieux du monde. Ça, c'est le bon truc. tout le monde dort, on se refait une bouffe, mais là, on mange n'importe quoi et on est entre monos et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et du coup, après, on se révèle en même temps, on est complètement éclaté. Mais bon, je regarde des bons souvenirs des colonies. T'es peut-être un peu sous... Enfin, c'est peut-être un peu pas assez payé, mais bon, écoute. En fait, tu ne le fais pas pour ça, je pense. Oui, c'est pas pour ça. Moi, je le fais vraiment pour autre chose. Je ne le fais absolument pas pour ça. Tu voyages, tu partages, il ne faut pas s'attendre à... C'est pour apprendre aussi. Moi, c'est pour apprendre à être avec vraiment les enfants, les gérés. Et j'ai vu des choses pas faciles aussi, mais ça m'a fait grandir. Donc, oui, non, moi je... Ah non, c'est cool d'être animateur et d'être animatrice vraiment dans sa vie. Mais en tout cas, je voudrais te féliciter déjà pour ton audace parce que moi, j'adore les personnes audacieuses. Pour moi, j'adore lire des biographies, regarder des biopiques de personnes audacieuses, des podcasts de personnes audacieuses parce que c'est des choses qui m'inspirent pour mon propre parcours. Ce sont des choses qui résistent au temps. Tu vois, quelqu'un qui est audacieux ou qui est audacieux, c'est jamais has-been, ce ne sera jamais has-been. Tu vois, ce sont les personnes qui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les personnes qui vont même impacter une personne par leur exemple et par les risques qu'elles ont su prendre parce que c'est ça l'audace. Tu prends quand même un risque, tu prends le risque de te faire rejeter, tu te prends le risque de tomber de très haut, tu prends beaucoup de risques mais ça te forme et moi, ça m'inspire toujours et vraiment ton histoire de comment tu es rentré à Canal+, même ce que tu fais, comment tu utilises les réseaux sociaux, ce que tu partages, ton franc parler aussi. C'est de l'audace. Même, tu te considères que tu es influenceuse digitale mais on peut avoir l'image de l'influenceuse sans porter de jugement à personne mais qui va juste recevoir des t-shirts ou je ne sais pas quoi et puis qui va être un peu juste en mode je fais des photos pour Instagram et voilà. Non, tu vois, là, c'est autre chose. Donc, c'est top, tu es plus impacteuse qu'influenceuse pour moi. D'autant plus que tu parles de RSE, tu parles, tu es en mission. Donc, ça, c'est la première chose par laquelle je voudrais te féliciter. La deuxième, c'est tout simplement pour ta résilience parce que quand on a des maladies et ça, je l'ai vu aussi avec le Covid parce que bon, tu sais, moi aussi, ça n'a pas été facile. Tu peux te laisser partir. Tu peux te laisser partir. Ce n'est pas juste ton physique, c'est aussi ton mental et tu te dis, vas-y, c'est bon, je suis fatigué, je lâche tout et tu peux aussi te dire, bah non, je continue. Et toi, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, je continue, j'ai mes proches, j'ai ces choses-là et ça, c'est quelque chose que je trouve de très fort de penser aux autres même quand tu es dans une période qui est très, très compliquée. Et la troisième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est pour ce que tu vas accomplir parce que pour moi, je ne te connaissais pas avant Elisabeth mais pour moi, je suis pressé de voir la suite. Déjà ce que tu fais en tant qu'ambassadrice, l'influence que tu as. Donc là, pour moi, ça va vraiment être des cases en fait. Comme on disait au début, la case est cochée. OK. Forbes, la case sera cochée. Les échos, la case est déjà cochée. Tu as fait chez Forbes dire que tu tombes à le truc. Je te dis, putain, envoie-moi, envoie-moi. Et je pense, moi franchement, je ne sais pas quelle est ta vision mais moi, je te vois dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, à la tête d'un groupe de médias ou d'un gros truc d'influence comme ça qui impacte, tu vois, un peu à l'instar de, non pas Winfrey mais dans ce que tu fais. Ah ouais, je n'aurais pu la citer. Ah ouais, non mais peut-être, tu sais, je ne sais pas, peut-être que je serai dans les vignes en train de cultiver mon vin aussi. Je ne sais rien. en Italie. En fait, je ne sais absolument pas et on verra. Mais ça me fait vachement plaisir et tu sais, il n'y a pas de hasard comme je te disais et moi, je suis ravie aussi de pouvoir partager quand je peux mon expérience. Pas parce que, déjà oui, je suis fière, je suis fière et je suis fière de mon parcours et je suis fière de moi et ouais, il faut se le dire aussi. Après, je ne conseille pas forcément ma vie ou mon rythme de vie à tout le monde. C'est vraiment, moi, je suis contente et je suis bien mais j'encourage tout le monde à trouver ce qu'ils veulent vraiment faire, veulent vraiment entreprendre et veulent vraiment être parce qu'en fait, tu vas faire ce que tu es aussi. Tu mets une part d'humain dans ton travail. Ce n'est pas un travail. Moi, je ne vois jamais un travail comme un travail. Il y a un client, il y a une part d'humain et moi, je ne bosse qu'avec des personnes avec lesquelles j'ai vraiment une connexion humaine. Donc en fait, après, il y a peut-être des personnes qui vont penser business complètement différemment, excuse-moi, mais est-ce que tu me parlais de pérennité de mon business ou de mon réseau, comment l'entretenir ? Oui. Je pense que je n'ai pas besoin de chercher à l'entretenir, je pense qu'il s'entretient par lui-même, par la sincérité et l'authenticité. Tu vois ? Ben voilà, incroyable. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre ? Oh ben, tu n'as pas dit. En vrai, je suis assez bien référencée sur Google, ils trouveront ce qu'ils veulent. S'ils ont Twitter, ils verront mon compte Twitter. Alors, Facebook ne m'ajoutez pas, par contre, c'est vraiment privé. J'ai que mes amis dessus, donc vous n'allez rien voir et en plus, je n'ai même pas de publication ouverte. Ou alors sinon, si je les ai laissées, c'est moi qui suis une catastrophe. Mais Twitter, Instagram, Alice Vaché, je crois que sur Insta, ça a 10 VCHT, mais je ne suis pas toute sûre. LinkedIn aussi, s'il va alors rentrer en connexion pro, tant que je peux encore les accepter, je crois qu'on a un max qu'on peut accepter. donc je ne suis pas du tout en compte à suivre sur LinkedIn. Je suis encore en connexion ouverte, donc on peut même ajouter. Et puis Insta Twitter, je suis assez active. Je suis assez active sur les deux. Je ne sais pas ce que tu peux sur Twitter, mais sur Instagram, en tout cas, toi, très cher auditeur, très cher auditrice, je te recommande, vivement d'aller la suivre. Ils vont complexer sur le nombre de pas. Dis-leur bien que c'est une tarée que tout le monde ne marche pas 20 kilomètres par jour. Non, mais attends, attends, juste, 20 kilomètres par jour. Moi, je sais qu'il me faut peut-être une heure pour faire 10 kilomètres en courant et en y allant tranquille. Marche 4h30. Donc 4h30, ça fait. Mais 4h30 de créativité, de call et tout. En fait, je pense que je bosse plus que tout le monde parce que ça, c'est juste le moment créatif. Après, tu as la part opérationnelle. Tu vois ? Mais ça me rend heureuse. Quand je rentre d'une marche, tu vois, là, on va raccrocher, je vais aller marcher. Tu vois, c'est vraiment, c'est un besoin, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, au moins, c'est sain. Tu vois, s'il y a bien des trucs, je trouve ça qu'elle allait me fumer des clopes, tu vois. Clairement, clairement. En tout cas, merci à toi, Alice. Merci à toi également. Désolé d'avoir décalé tant de fois. Tranquille. Mais tu sais que, je fonctionne de petites parenthèses, comme ça, les auditeurs aussi entendront, j'ai un principe aussi qui est celui de protéger ton temps au maximum et que tu le sais, tu dois le savoir en tant que moi que nous sommes énormément sollicités et que ça va venir de plus en plus. Il y aura de plus en plus de podcasts, il y aura de plus en plus de clients, de prospection, de partenariats gratuits, payants, tout ça. Donc, si dès le départ et dès que tu peux, tu ne mets pas des barrières sur ok, non, moi, je ne suis pas disponible là, non, c'est minimum de deux semaines, minimum de trois semaines, on fait comme ça, tu ne t'en sors pas et tu fonces très vite vers un burn-out, tu vois. Et... Tu culpabilises de dire mince, j'ai refusé, en fait, ce n'est pas bon comme énergie. Non, ce n'est pas bon. Donc, maintenant, ce que je fais, et je ne sais pas si tu fais ça toi, je suppose qu'il y a ton chat, salut crapule. Ce que je fais, moi, c'est que j'envoie mon lien Calendly, à chaque fois que quelqu'un veut me parler, faire un enregistrement et tout, je dis, tu sais quoi, voilà mes disponibilités, c'est synchronisé, voilà, c'est synchronisé avec mon agenda et voilà. Ça va toi ? Et du coup, c'était... C'est vraiment... C'est vraiment... Ouais, non, mais oui, et c'est le mieux, tu as raison. Clairement. Donc, voilà, donc très cher auditeur, très chère auditrice, si le format t'a plu, si t'as appris des choses de la liste, n'hésite pas à aller lui écrire sur Instagram ou aller envoyer un tweet pour lui dire que t'as écouté le podcast avec Ntohi, la vision, la percée, voilà. Donc, n'hésite pas et n'hésite pas aussi à m'écrire aussi, à me dire sur Instagram, Ntohi, N-T-O-Y-I, il n'y en a pas 15 000 donc tu devrais trouver facilement également, à me dire, bah écoute, le décor très bon, tu vois, et moi, il n'y a pas de ça chez moi, à me dire ce que t'en as pensé, ce que t'as appris, et voilà. Et aussi pour terminer, à défaut de me répéter, si tu souhaites recevoir plus de contenu, je te conseille vivement de t'inscrire aux mails de la vision, les mails que j'envoie tous les matins dans lesquels je partage tout ce que ça prend sur ma route en tant que performeur, musicien, entrepreneur. Voilà, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça C'est un petit mot, mais c'est un petit mot